Combien de fois par mois faites-vous l'amour ? Alors, ouf, ça arrive dans le monde. On venait d'avoir des nouvelles baskets. Et on avait les mêmes, on a dit viens on fait l'amour avec les mêmes baskets. On était une *** basket. Une *** basket. Ton mari ou ta femme va en prison, tu attends ? C'est une drôle de question ça. Bah ouais, c'est une question drôle, moi je t'attends. Ça dépend comment tu prends frère, ça dépend. Ah bah après si tu prends perpétuité, mon pote, non, je vais pas faire la perpétuité avec toi. Si tu prends 2-3 ans, c'est chaud frère. Quoi ? Tu m'attends pas 2-3 ans ? 2-3 ans ? Non mais après t'as le droit d'aller en prison et d'aller dans le... Bien sûr, tu vas dans la... Bon bah c'est bon, alors j'attends, bah c'est bon. Y'a le *** room ? Ouais, c'est bon. Bah quand même, t'attends pas toi ? Bah 2-3 ans c'est chaud un peu. On trouve des solutions, enfin. Ah ouais ? 2-3 ans c'est long frère, pour un homme c'est dur. Ok. Ouais, non mais après voilà, si on peut au parloir c'est bon. Mais bon, tous les jours je suis au parloir. Comment atteindre l'orgasme ? Bah ça dépend, ça dépend des filles. Faut avoir le bon partenaire, le partenaire incroyable qui se connaisse par cœur. Ouais, ouais, après voilà, c'est une question de... Après y'a des filles qui sont différentes, y'en a qui sont littéridiennes, d'autres... Y'en a qui sont littéridiennes, d'autres vaginales. Voilà, et donc y'en a qui peuvent jouir mille fois d'affilée, y'en a qui sont très tueurs... Y'en a qui sont fontaine par fontaine, y'en a qui... Ouais. Moi franchement je me plaime pas. Elle, ça va, hein. Elle va jouer une fois après c'est fini. Ouais. Et voilà. Non mais c'est surtout qu'il... Genre à tous les coups. Et moi je m'arrête pas. Ouais je m'arrête pas tant qu'elle a pas fini. Ouais. Parce que je suis très... comment dire... Il est pas égoïste. Je suis pas égoïste, c'est vrai. Non, non. Je vais penser à elle avant moi. Donc tant qu'elle a pas fini, moi j'y vais, hein. C'est déjà arrivé pendant deux, trois jours qu'on s'arrête pas. Non, c'est dégole. Mais non, non, c'est... Ouais, moi je suis... Et puis franchement, je vous dis la vérité, y'a zéro fois où... Enfin c'est arrivé très peu de fois où on n'arrive pas à l'orgasme. Genre toujours, toujours. On a toujours joui, genre jamais. J'ai jamais fait semblant, jamais. Alors je sais qu'il y a des filles qui stimulent l'orgasme et tout. Moi je ne stimule pas. Ça m'est arrivé des fois, peut-être deux, trois fois dans... Ça m'est arrivé deux, trois fois de pas y arriver. Ah j'ai eu peur de... Bah j'allais tomber, j'allais dire quoi ? Des fois t'as la tête un peu ailleurs et tu n'y arrives pas forcément. Oui oui, ou si on est un peu trop chérie ou quoi ? Ouais, ou alors si on est trop... Quand on a trop fait la fête, je lui dis chérie j'arrive pas. J'arrive pas, ça rince, moi c'est pas... J'arrive pas. Mais je stimule pas, je fais pas semblant et voilà. Mais le trois quarts du temps franchement... 200, 199 fois sur 200, c'est... Ouais c'est vrai. C'est but goal quoi. C'est trop bien, il est trop bien. Non, on s'entend bien. On se connaît par cœur. Ouais, bah dans tous les poignes, c'est tant qu'on est H24 ensemble. Ouais, non c'est trop bien, c'est vraiment un bon partenaire. Je l'adore. Les filles, calmez-vous, vous envoyez pas des DM. Je vous vois arriver avec vos mounettes en chaleur. On se calme, on se calme. Ça arrive déjà sans qu'on le dise. Si maintenant on le dit, je t'explique, on n'a que à la porte. C'est vrai. Toi aussi tu reçois des groviers comme ça, bien durs et tout, avec les veines et tout. Ouais, c'est vrai. Véneux. Il m'attire pas du tout. Mon mari, vraiment, c'est le partenaire idéal. Écoute, on s'est bien trouvé. Comment faites-vous pour toujours avoir cette flamme entre vous ? On s'entend bien. C'est une connexion. Vraiment. En fait, c'est une connexion quand t'as trouvé ton meilleur... On discute beaucoup aussi. Quand ça va pas, franchement, des fois ça va pas. Et on se le dit direct, on essaie de trouver des trucs et boum, ça va. On s'est fait des réunions. On s'est fait des réunions et discuté pendant 2-3 heures en disant il y a ça qui va pas, ça qui va pas. Qu'est-ce qu'on prend comme décision ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit se séparer à cause de ça ? Ou est-ce qu'on se relève ? On en a eu plein des discussions. Il faut discuter. La communication, c'est le plus important. C'est vrai que nous, on communique beaucoup. On n'est pas là à se faire la gueule pendant des jours et tout. Et ça, ça change tout. Parce que direct, je veux vouloir régler le problème, toi aussi. Et direct, on va discuter, trouver des solutions. Et ça fonctionne direct comme ça. Ouais, c'est vrai. Non, franchement... Sur ça, ça va. Puis quand tu as trouvé un partenaire avec qui déjà... En fait, déjà, quand tu trouves un partenaire, apprends à le connaître. Très important. Si tu vois que tu t'entends bien et que ça peut être ton meilleur ami, tu peux faire toute ta vie avec. Si déjà, ton partenaire, tu te dis juste il est beau ou il est gangster, ça me plaît ce côté-là. Non, il faut bien s'entendre. C'est ce que j'avais expliqué dans cette fameuse vidéo dans Les Marseillais qui avait été reprise, rappelle-toi, qui m'avait dit il t'aime pas, etc. C'est cette fameuse vidéo où je dis je me suis adapté à ton physique. Ouais. Moi, ce que j'avais voulu expliquer à ça, c'est que quand tu tombes amoureux d'un physique, que tu dis elle est trop belle ou il est trop beau, tu mets en couple avec cette personne. Déjà, le physique, il évolue avec le temps. Donc, une personne belle, elle vieillit. Donc, forcément, elle peut devenir moins belle. Donc, si tu t'es attaché qu'à un physique, forcément, avec le temps, il n'y a que ça et ça disparaît. Alors que si tu t'es attaché avec une personnalité, avec une personne, cette personne, peu importe qu'elle ait 20 ans ou 70 ans, ça sera la même personne. Elle sera toujours aussi drôle, toujours aussi kiffante, etc. Donc, nous, on s'est kiffé. Au départ, comme je l'ai expliqué, physiquement, ce n'était pas mon style. Mais à force de rigoler, de kiffer, je l'ai trouvé trop belle. Donc, intérieurement et extérieurement aussi. Et en fait, je suis tombé amoureux de sa personne. Et en fait, je me suis dit qu'elle est trop belle. Elle m'attire trop. Et c'est ça que je voulais expliquer dans cette phrase, qui a été mal tournée et qui a été mal comprise surtout. Donc, je le rectifie aujourd'hui sur cette vidéo YouTube. Et en plus, après, elle s'est améliorée aussi physiquement avec ses chirurgies. Maintenant, ça te va 100% à l'intérieur, l'extérieur, tout va bien ? Après, moi, j'aime bien quand c'est refait. Le cul comme ça en bombe, tu l'as dans. Moi, je kiffe. Tous les jours, il me dit, chérie, tu as le plus beau corps que j'ai vu de ma vie. Ah non, mais c'est vrai que le corps, moi, il me plaît. Moi, ça me plaît. C'est trop bien quand tu as ton partenaire et qu'il te dit que tu es le plus beau corps que j'ai vu de ta ma vie et qu'il kiffe. C'est trop bien. Non, mais ça, c'est clair. Après, voilà, tu me plais dans tous les sens. Donc là, on est max. Si tu me plais. Et parfait, moi aussi, je l'ai. Êtes-vous démonstratif envers vos sentiments ? Ah ouais. Toujours, on se dit, toute la journée, on se dit t'es beau, je t'aime. Toute la journée, on se dit... On se dit souvent, tout le temps. Tout le temps, on se dit des belles choses, en fait. On se levant, on se couchant, je t'aime, bonne nuit. On se fait un bisou. T'es belle. Moi, je te dis tout le temps que t'es belle au moins 3, 4, 5, 10 fois par jour même. Je te dis que t'es belle tout le temps. Moi aussi, je te dis que t'es beau tout le temps. Ouais, tout le temps, on se dit. Tout le temps, on se le dit. Non, c'est important de faire les compliments à son partenaire, sinon qu'il les fait. Ouais, c'est clair. Non, c'est important. Non, c'est clair. C'est vrai qu'on se donne beaucoup à ce niveau-là. Beaucoup de démonstration, de je t'aime. Et puis des fois, on s'aime pas, on peut pas se blairer, on se le dit aussi. Tous nos sentiments sont déballés au grand jour. Mais c'est vrai qu'on se le fait souvent. Ouais, ouais. Êtes-vous contre l'homosexualité ? Je vous adore. Alors non, parce que chacun trouve son plaisir où il veut. Si une fille a un plaisir avec une fille, qu'elle l'est. Si un garçon a un plaisir avec un garçon, qu'il l'est aussi. Je veux dire, le principal, c'est d'être heureux et d'être épanoui. Enfin, genre... Ah ouais, je suis d'accord. Dans ma famille, j'ai plein d'homosexualité. Je suis pas du tout fermé à ça, loin de là. En fait, chaque personne trouve son bonheur où il est, en fait. C'est tout. Le principal, c'est d'être heureux. Tout simplement. Tu importes la personne, il faut être heureux. Et d'assumer ce que tu es, ce que tu aimes. Et sans problème, les gens qui sont pas contents, c'est la même. Que ce soit dans ça ou dans n'importe quoi. Ou dans tes avis. Chaque personne est heureuse là où elle est. Et si tu es homosexuel, toi qui regardes cette vidéo, kiffe ta vie frère. Et sois heureux. Sois heureux. Personne n'a le droit de te juger. Et si les gens, ils sont pas contents, tu t'en fous. C'est vrai même. Puisque ton bonheur, c'est important de l'avoir. C'est pas toi qui as décidé, c'est la vie. Il faut partager ta vie avec une personne que tu aimes, qui t'aime, qui te met en valeur et qui t'apporte de l'amour. Donc peu importe. Même si elle a 3, 4 ans d'écart, 5 ans, 7 ans. Peu importe. C'est vrai, il n'y a pas de limite. Il faut arrêter les stops. Non, il n'y a pas. Demain, nos enfants, ils nous disent, papa, maman, j'aime. Eh ben, fais-toi aimer. On n'y peut rien, c'est la vie. Voilà. Le principal, c'est d'avoir de l'amour. Moi, je veux juste que mes enfants, plus tard, soient aimés. Des difficultés de couple en postpartum, parce que maman s'occupe plus de bébés. Alors, non. Parce que moi, papa, il s'est occupé autant de bébés que maman. Et ça, c'est une chance que j'ai. Je vais vous dire la vérité. Je vois plein de copines à moi, leurs maris se plaignent, parce qu'après la grossesse, c'est plus fou comme avant. Mais en fait, beaucoup d'hommes ne font pas les nuits. S'ils n'ont pas fait, ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est moi. Thibaut, il a fait les nuits. Il a fait les biberons de Mylon à 4 du mat, en PLS, à vouloir crever le biberon comme ça, en train de vouloir s'endormir. Je te garantis qu'il avait compris. Et on était tous les deux dans le même état. On n'avait tous les deux pas envie à cette période-là. Le début, il est trop dur. Il nous a flingués. C'est vraiment quand le bébé, il est là, qu'il ne fait pas ses nuits, ça tue un couple. Mais si le papa ne le fait pas, ne fait pas des nuits, il ne peut pas comprendre ce que c'est cette fatigue. Mais moi, j'ai eu de la chance parce que lui, il a fait les nuits. Et on s'est partagé. On faisait un biberon sur deux, c'était lui, un biberon sur deux, c'était moi. On avait la même fatigue tous les deux. Franchement, on a partagé ça. Non, ça, c'est vrai. Après, c'est vrai que dans tous les cas, même si je ne l'avais pas fait, ça ne me viendrait pas à l'idée de me dire « Vas-y, tu es trop fatigué, on n'a pas de relation sexuelle parce que je t'occupe du bébé. » « En plus de ça, je vais marronner parce qu'on ne fait pas la mort. » Oui, mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Non, ça me tenait à cœur vraiment de le faire. On a fait le bébé ensemble. Même si c'est toi qui l'as fabriqué et qu'il est sorti de toi, en gros, c'est notre enfant, c'est nos enfants. Donc, on fait la même chose, on a égalité dans tous les points. Il n'y a pas un plus que l'autre. Après, on a de la chance parce qu'il était à la maison et qu'il a le même travail que moi. On travaille de la maison et du coup, on a pu partager. C'est vrai qu'il y a des papas qui partent travailler le matin. La maman s'occupe du bébé jour et nuit. Bien sûr, bien sûr. Donc oui, le papa, il ne comprend pas pourquoi quand il rentre du travail, ce n'est plus comme avant. C'est clair. Les gars, franchement, si vous ne comprenez pas votre femme, essayez de faire deux, trois nudes affinées. Vous allez comprendre pourquoi votre femme, elle est KO. Genre vraiment, elle est KO. Et ça revient après, ne vous inquiétez pas. Il faut juste savoir le remettre sur les rails. Mais voilà, après, une fois que le bébé fait ses nuits, ça va aller. Votre intimité a-t-elle été impactée à l'arrivée de Mylon ou de Lee Wayne ? On va dire de Mylon, parce que c'est le premier. Non, et puis Mylon a eu trop de problèmes de santé, après, derrière. Oui, oui, aussi. C'est vrai que tous les mois, on est à l'hôpital pendant une semaine. Oui, donc non. Lee Wayne l'a impacté dans le sens de la fatigue, parce que deux enfants, oh là là, on ne le dit pas assez, mais deux enfants, de un à deux. Oui, changement radical. La fatigue, elle est terrible. Mais vraiment, le passage du couple avec un enfant, c'est Mylon. Si tu arrives à survivre après le premier enfant, tu peux envisager un deuxième. Mais les gars, si votre couple est tangent après un premier enfant, n'allez pas vous flinguer dans le pied. Parce que le deuxième, il abat tout. Il vous abat le deuxième. Il vous met au sol, il vous tue, il vous piétine. Voilà. Donc, si vous passez le premier cap, allez vers le deuxième cap. Si vous passez pas le premier cap, voilà, abandonnez tout. Y a-t-il vraiment un cap des 3 ans ? Je ne me rappelle pas vraiment du cap des 3 ans. Mais non, parce qu'à 3 ans, on a eu les enfants, donc nous, on a passé le cap grâce aux enfants-là. Lee Wayne, c'était en 2021. Donc, nous, c'est mis ensemble en 2017, 18, 19, 20. Non, parce que nous, on a eu le cap quand il n'allait pas bien. Il a décalé d'un an peut-être en cause du tube. Il a décalé d'un an. Il y a eu un cap, oui. Le cap, il était dur. C'est celui-là, oui. Il a été très difficile. On n'a pas eu divorcé. Mais il y a eu ce cap-là et voilà. Donc après, il n'était pas à 3 ans pile, il était vers 4. Je ne sais pas. Il y aura des caps, les gars. C'est même pas une question de cap. Mais oui, le couple évolue dans tous les cas. Tous les ans, à force. C'est ça. Comment cela se déroulait sur les tournages ? Sur les tournages, ça va. En fait, tu as des caméras et des micros et tu dois juste aller dans ta chambre, tu fermes à clé ou dans la salle de bain, tu fermes à clé, c'est tout. Après, c'est sûr, tu ne vas pas être sur le salon dans tout le monde où il y a de faire « Hello » comme si c'était la raison à ta mère. Mais non, tu vas… Des fois, on est dans les salles d'interview, tu te rappelles ? Vous savez, les salles vertes là où tu parles devant le micro ? Des fois, on s'enfermait là-bas. Comme des vrais variants. Ça nous faisait des… On a adoré. C'était génial. On se faisait des kiffes. Comme si on faisait une interview. Heureusement que ça ne riquait pas à ce moment-là. Sinon, ça ne vous aurait plus les épisodes. Tu t'es bien interviewé, là ? Ah, j'adorais. Non mais voilà, tu vas dans ta salle de bain, tu enlèves ton micro, puisque ton micro enregistre tous les sons, sinon il y a léger son qui peut tout entendre et puis basta. Oui, c'est tout. Donc ça se faisait, on faisait. Sauf dans les apprentis aventuriers où on n'a pas fait. Là, on n'a pas fait, c'est vrai ? On n'a pas fait. Tu peux se laver pas les dents. Tu vas te galocher, tu ne te laves pas les dents. Ah ouais, c'est vrai, on n'a pas fait. Tu te rinces à l'eau, quoi. Tu n'as pas de savon, tu te rinces à l'eau. Donc en fait, tu penses juste… T'as faim ! T'as faim, tu penses à survivre, tu crèves la dalle. Donc non, tu ne penses pas à… Est-ce qu'on va qu'en aujourd'hui ? Non, pas du tout. Tu veux juste manger. Tu sais, je ne me rappelle plus, c'est vrai. Non, pendant… Trois semaines. T'as fait beaucoup de semaines d'obstinence, toi. Moi, je vis pour paniquer. C'est ma passion, quoi. Je t'adore. Ça fait mal de reprendre les rapports après un accouchement, sincèrement ? Non. Je n'ai pas ce souvenir que ça m'a fait mal. Pas du tout. Il faut juste reprendre le rythme parce que t'as un mois où t'as pas le droit pendant que t'as accouché. Après l'accouchement, t'as pas le droit parce que sinon… Alors là, c'est panier droit au but et tu repars sur une grossesse directe. Mais voilà. Non, je n'ai pas de souvenirs comme ça. Je te garantis, tu peux y aller. Si vous n'aviez pas vos enfants, seriez-vous encore ensemble aujourd'hui ? C'est la question que tu m'as posée hier soir. Ouais. Elle m'a posée cette question hier. Mais si on n'est pas les enfants, elles seront encore avec moi ? Ben ouais. Mais avant, on n'avait pas d'enfants et j'étais avec toi. Oui, mais bon, là, maintenant, comme le couple… Mais je ne peux pas savoir puisque du coup, notre couple, il a évolué avec enfants. Comment tu veux que tu saches ? Non, parce qu'il y a des gens qui restent parce qu'il y a des enfants. Ah, donc la question, c'est est-ce que tu restes avec moi parce que j'ai des enfants ? Est-ce que tu restes avec moi parce qu'on a des enfants ensemble, c'est ça ? Ben, avec la situation actuelle, je ne sais pas. C'est deux questions différentes alors ? Oui, voilà, c'est deux questions différentes. Mais oui, dans tous les cas. Parce que sinon, on n'a rien à faire ensemble. Ok. Moi aussi, pareil. Ah non, moi, je ne suis pas du genre à rester avec quelqu'un parce qu'on a des enfants. Ah, pas du tout. Si ça ne va pas avec elles demain, demain, j'arrête. Moi, je préfère… Il y a beaucoup de gens qui sont divorcés qui vivent très bien. Les enfants, c'est juste un cap à passer. Ils comprennent. Une fois qu'ils ont compris, c'est comme ça, c'est la vie. Oui, bien sûr. Et les enfants, voilà, tant que tu leur expliques bien. Comment tu les fais pour les enfants. Et que les choses sont bien faites, il n'y a pas de souci avec ça. Non. Donc, si on est vraiment ensemble, c'est parce qu'on s'aime vraiment et qu'on s'entend trop bien. Les lieux les plus insolites où vous avez fait l'amour ? Oh putain. Sur une aire d'autoroute. Sur une aire d'autoroute, sur un arbre. Sur un arbre, appuyé sur un arbre comme ça. Trop belle, j'étais. Ah, tu étais magnifique. Magnifique. Voiture, parking. Taxi. Taxi. Uber. Restaurant. Restaurant. Dans les toilettes du restaurant, bateau, mais un peu. Ah oui, oui. Oui, c'est la table du restaurant. Ouais, t'as compris. Avion, dans l'avion. Bateau, bateau. On adore bateau. Bateau, c'est ma spécialité. On est vraiment des mecs de navigation. Ah, mais bateau, c'est… Et chaque fois que vous nous voyez sur un bateau, dites-vous. Voilà. Si vous voyez une mèche comme ça, vous avez compris. En fait, le problème, c'est que Dubaï, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je crois, mais Dubaï, c'est hyper compliqué parce que c'est interdit. Genre de vraiment… On est dans un pays musulman et il y a des règles ici. Et vraiment, genre, je pense que si on te chope en train de faire l'amour sur la plage, même en pleine nuit, car il n'y a personne, tu vas en prison, quoi. Genre, je ne testerai pas. Donc, tu ne peux pas faire autant de choses que tu ferais ailleurs. Vraiment. J'ai de la flemme d'aller en prison parce que je vais toucher le Dizzy en boîte de nuit, quoi. Genre, vraiment, flemme. Donc, oui, ça m'embête un peu, ça. C'est vrai que, oh là là, moi, j'aimerais tellement aller sur… J'adorerais. Non, mais c'est vrai. T'adorerais quoi ? Mais je ne sais pas, pouvoir aller s'enfermer dans une cabine d'essayage ou des trucs comme ça. Là, si on se surprend, du coup, c'est… Mais maintenant, on part en voyage, t'inquiète. On va se faire un voyage de fou. Dites-vous, quand on va en voyage, on s'en voit en l'air tous les jours. C'est pour ça qu'on ne fait pas trop de stories. On ne met que des paysages. C'est pour ça qu'on disparaît. Non, mais oui, on fait beaucoup d'amour en voyage. On adore ça. Comment gérez-vous la différence de libido entre vous deux ? C'est sûr qu'un mec, c'est différent d'une fille. On ne va pas se mentir. Ça, c'est pour tout le monde. C'est connu, ça existe. Tout simplement… Si j'ai trop envie, je lui dis… Il vient vers moi. En fait, il vient vers moi, tout simplement. Et puis moi, je vous dis la vérité, le démarrage est toujours un peu compliqué puisque je l'aime d'enclencher la première, t'as vu. Mais une fois que la première est enclenchée, je vis ma meilleure vie. On roule libre, quoi. On y va et hop… On se passe sur l'autoroute. Non, mais c'est vrai. C'est juste le démarrage qui est difficile. Donc, s'il a envie, il vient vers moi, je ne vais pas lui dire non chéri, pas du tout, touche pas, non. Non, ça n'arrive pas qu'elle me repousse. Ça, je le prends mal sinon. Oui. Non, juste… Il faut se mettre dans le bain, quoi. Et puis une fois que tu y étires. Non, avez-vous déjà été surpris par quelqu'un pendant que vous faites l'amour ? Non. Jamais, jamais personne. Non, il est toujours bon. Non, la chouette est bonne. Pas pendant. Après, si on a fait comme le côté d'un bateau, tu es… Oui, l'autre, il m'a fait… Au fil du temps et des années, la tendresse prend plus de sens que l'acte en lui-même. Non, les deux sont importants. Il faut avoir de la tendresse, des mots d'amour, se faire des petites caresses, se dire qu'on est beau et aussi faire… Tout est important. Oui, tout fait partie de… Là, on a pris une nouvelle décision. Oui. On est des malades, on est chelous, tu le dis aujourd'hui. Tu vas le dire ? Dis-le-toi. Dis-le-toi. On a décidé… Ecoutez, faites-le aussi, parce que franchement, à mon avis, c'est un bon truc. Vous allez rigoler ce qu'on a décidé. On dirait un truc de fou. On est des fous furieux. C'est un truc de fou, mais franchement, à mon avis, c'est la bombe. En fait, vous savez, le soir, on est souvent sur les téléphones. Je pense que beaucoup de couples aussi sont sur le téléphone. Le soir, tu te mets dessus, tu scrolles, tu regardes des réels, des machins, tu te les envoies entre couples alors qu'on est à 1 cm. Et parce que les réseaux sociaux, ça tue un couple, la vérité. On s'en rend compte. On le sait. Nous, c'est notre travail. Et en fait, on a décidé, avant de se coucher maintenant, de poser le téléphone, de se regarder 10 minutes dans les yeux, de se caresser, de se regarder, de se dire des belles choses et de s'embrasser, etc. pendant 10 minutes à peu près. C'est génial. Et du coup, c'est la bombe. Parce qu'au final, tu vas te dire des belles choses, tu vas te caresser, tu vas te tuques et ça peut engendrer sur... Sur un malentendu, ça peut glisser. Sur un malentendu. Et franchement, c'est la bombe. C'est 100 fois mieux que regarder des réels ou des tickets. Non, c'est vrai, c'est important. Et on va essayer de s'y tenir. Mais pas que le soir, on peut faire ça l'après-midi. Viens, on se regarde. Ouais, mais ça va être long du mieux. Mais oui, voilà. C'est notre nouvelle décision. On va se regarder. On va s'y tenir. On est des fous, frère. On est des malheurs. Comment arrives-tu à passer route qu'ils regardent d'autres femmes ? Je regarde d'autres femmes. Tu regardes d'autres femmes ? Je regarde d'autres femmes. Bah oui, c'est normal. Bien sûr qu'on regarde d'autres hommes. C'est pas parce qu'on est au régime qu'on regarde pas le menu. Et même nous, on est les premiers à dire vas-y, regarde comme il est beau. Il est beau, belle et tout. Je dis franchement, c'est une bombe. La dernière fois, on matait le couple carrément, je te rappelle. On disait, ouais, ils sont trop beaux et tout. Elle avait les fesses comme ça, corps parfait. Il s'était taillé en double. Non, je ne suis pas jalouse. Moi, je ne suis pas jalouse. S'il doit me tromper, les gars, ça se passera. Si ça se passe, je le quitterai. Si je le quitte, c'est ce qu'il a perdu. Pareil dans l'autre sens. Et du coup, voilà. Donc, non, on n'est pas jaloux. Et puis, le monde est beau. Les gens sont faits pour être regardés. Bien sûr. Non, je ne suis pas jalouse. Après, c'est clair que le mec commence à faire des clins d'œil, à brancher, à faire des choses comme ça. Et tout le monde, au final, aime plaire dans tous les cas. Parce que voilà, quand tu sors maquillé, même si on est en couple, au final, c'est parce que tu aimes bien quand même penser que des mecs te trouvent belle, au final. Au fond de toi. Comme moi, pareil. C'est la même chose. Et au final, de se plaire, ça donne confiance en soi. Et du coup, tu as confiance en toi. Et c'est tout. C'est comme ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être regardé. Donc, ça ne nous dérange pas autant l'un que l'autre. On te regarde que tu vas partir avec la personne. Après, tu n'as pas de manque de respect. Est-ce que ça arrive de faire des jeux ? On a fait vite fait. On a déjà fait, mais ce n'est pas notre spécialité. Des jouets ? Des jeux ? Quoi comme jeux ? Tu te rappelles les dés et tout, mais on a fait vite fait. Ça ne nous fait pas marrer, ça. Non, c'est pas ouf, ça. On n'est pas très jeux. Est-ce que des jouets peuvent vraiment aider à retrouver une vie sexuelle après un bébé ? Franchement, non. Ce n'est pas les jouets. Les jouets, on les utilise de temps en temps. On les utilise. Mais ce n'est pas ça qui fait que tu retrouves. On les utilise de temps en temps quand même. En fait, pour retrouver une vie sexuelle, il faut juste passer du temps avec son partenaire, s'aimer, se retrouver, c'est tout. Comment gérez-vous les chiens ou les chiennes de la classe ? Franchement, il n'y en a pas. La vérité, si c'est des Français, ils nous connaissent et la vérité, ils nous respectent. C'est jamais trop arrivé que je me fasse brancher devant toi ou quoi. Par des putes à Dubaï. C'est arrivé, mais c'est arrivé une fois ou deux maxi. Et tu les envoyais chier. Moi, de toute façon, j'ai mon truc. Moi, je monte la bague, le téléphone. Je mets les mains en l'air comme un mec qui n'a pas fait faute. Je vois, genre. Et donc, voilà. Franchement, il n'y a pas de souci. Elle s'est déjà fait brancher aussi, mais après, elle est très froide. Moi, par contre, je suis très froide. Moi, même si je la vois se faire brancher et tout, je ne vais pas être le mec en mode je vais me battre avec le gars. Je sais comment elle va réagir. J'ai confiance en elle et tout. En fait, on ne va pas être les mecs qui s'embrouillent pour ça. Elle va simplement dire, regarde, mon mari, il est là. Bonjour, monsieur. Je vais me le présenter et tout. C'est vrai. Mon mari, il est là. Moi, j'ai confiance en elle. J'ai confiance en moi. Utilisez-vous des sex toys. Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et après, pas tous les jours, de temps en temps. Mais oui, de temps en temps. Pour elle. Je préfère préciser parce que... J'avais oublié. Je viens d'avoir une image de toi magnifique. On peut tester, du coup, chez nous. Non, ça va bien se passer. Jess, est-ce que tu t'es déjà forcée de passer à l'acte ? Oui, bien sûr. Evidemment que je me suis déjà forcée, mais... Moi aussi, je l'ai forcée, oui. T'es beau en prison après cette vidéo. Si il disparaît, t'es compris. Prochaine vidéo, c'est la faise seule. C'est que voilà, je suis... Non, je me suis déjà forcée, mais c'est le démarrage où je me force. Et puis après, comme je vous ai dit, il arrive toujours à me stimuler et à me mettre bien. Donc, c'est juste un démarrage qui est compliqué. Pendant la grossesse de Lee Wayne et Mylon, une différence au niveau des envies, c'est... Alors, Mylon, je n'avais pas du tout envie de sexe. J'étais cerclée, je n'avais pas envie. Lee Wayne. Lee Wayne, elle voulait me faire. Putain. Lee Wayne, elle voulait me faire, mais elle ne pouvait pas. C'était horrible. C'était une horreur. Le premier trimestre, je n'avais pas envie de lui, il me dégoûtait. 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 Il me léchait le sein. J'étais là... C'est vrai que je me rappelle. Mais je lui ai dit, chérie, par contre, quand tu me lèches, ça me dégoûte. C'est vrai qu'elle est honnête. Oui, il faut que je lui dise. C'est important. C'est mon partenaire. Si, maintenant, oui, c'est revenu. Mais vraiment, c'était terrible. Et après, il est arrivé le deuxième trimestre. J'ai eu une envie, mais c'était... C'est vrai. J'avais envie de mourir tellement que j'avais envie. C'était terrible. C'était un supplice pour moi. Donc, oui, les deux grossesses ont été complètement différentes, hormonalement parlant. Vraiment. Mylon 0, Liwen. C'était dur. Dans tous les cas, on ne pouvait rien faire. Dans les cas, on faisait rien. C'est encore plus dur. La masturbation, vous êtes pour ? J'ai pas trop eu le choix, moi. Oui. Ça peut arriver, des fois, de se donner des plaisirs seul. Ce n'est pas grave. Ça peut arriver. Après, du moins, si tu prends plus de plaisir seul qu'avec ton partenaire. Je veux dire, dans le temps, c'est compliqué parce que voilà, ça peut arriver de temps en temps, mais il faut aussi que... Ouais, non. Après, nous, les garçons, c'est différent, je pense. Nous, même si on a sexuellement avec la femme, on est capable quand même de se branler. Nous, il y a des fous furieux. C'est des animaux, genre. Nous, c'est comme ça. Animal. Ça me dérange pas. Regarde cette vidéo, il va rigoler parce que c'est comme ça, frère. Lui, il assume, lui. Moi, j'assume. Je m'en bats les couilles. C'est ma passion, frère. Tu te branles. La tête de bonheur, c'est ma passion. T'adores ça ? Je suis un branleur. Moi, ça me dérange pas qu'il le fasse. Et puis, il me le dit. Ouais, je lui dis normal. Si elle dit, je lui dis normal. Si je lui pose la question, je fais, tu t'es branlée cette semaine ? Il va me dire, ouais, bon, il faut bien éviter au yoga. Tête de ma mère. Je m'en bats les couilles. Est-ce que vous arrivez à innover vos fantômes déguisements ? Où il y a eu des déguisements ? On a des déguisements. Le tiroir, il est juste là. On a un petit tiroir là, celui-là. Donc, c'est un jour où les cambrioles et la maison. Celui-là, c'est un jour où les déguisements, mettez-vous bien. On a de tout, du médecin, du secrétaire. Une fois, j'ai fait Spider-Man. Vous savez, moi, j'aime bien me déguiser un Spider-Man. Eh bien, une fois, j'ai fait Spider. Tu m'as fait Spider, ouais. Je t'ai fait Spider. Non, on se déguise, on adore. Non, on aime bien se déguiser. Moi, j'ai fait le léopard. Ah oui, le léopard. Tu l'aimes, le léopard. Il m'a fait un petit trou. Je l'ai ouvert. Je l'ai customisé. Je l'ai ouvert. Ah oui. Le léopard. Le léopard. Non, on a tout. On a l'infirmière, la policière. Qu'est-ce qu'on a ? On a les collières. Oh là là. Tiens, le léopard, ça fait longtemps. Vas-y, après, dès qu'on coupe, on va... La queue, tout derrière. C'est vraiment une vraie combi de léopard. Et vous ne voyez plus pareil, là, je suis sûr. Il a le policier. Ouais, ouais. Et ouais, non, on s'amuse. On s'amuse bien. On rigole. Ouais, c'est vrai. On rigole. Là, il est rigolo, ce tiroir. Il adore les porcs du Martel. J'adore ça. Pourquoi il y a des couples qui gardent un rythme élevé même après X années et pas d'autres ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y a des gens aussi qui sont tombés amoureux pour le *** aussi. Il y en a, ça arrive, ça. Et donc, du coup, ce qui leur attache à leur couple, c'est le ***. Donc, du coup, ils ne s'arrêtent pas. Peut-être, c'est ça. Je ne sais pas. Après, tant mieux pour eux, mais peut-être, du coup, s'ils délaissent d'autres choses. D'ailleurs, dites-nous au bout de, même en message privé qu'on n'affichera pas, mais dites-moi si au bout de, par exemple, 10-15 ans, vous avez toujours 2-3 fois par jour. S'il y a des personnes à qui ça arrive et si c'est tous les jours. Je suis curieuse de savoir. Déjà, ils sont infomanes et tout. Ils ont besoin toute la journée. Ouais. Mais du coup, je ne sais pas. Moi, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai demandé à mes parents. J'ai demandé à mes parents quand même. C'est vrai. On s'est retrouvé à la table et tout. La demande est normale. J'ai demandé à mon beau-frère. On était tous à table en famille. Vous savez, nos réunions de famille de l'été, là, que j'adore. C'est ma passion. J'ai demandé. J'ai dit, voilà, à ma belle-mère. Alors, combien de fois par... Mais moi, je ne savais pas. Je n'avais jamais demandé, du coup, je sais. Voilà. Mais je trouve ça important, tu vois, pour... Déjà, pour se rassurer. Donc, je trouve ça important. Et du coup, on a demandé aux parents, aux beaux-frères, aux frères. Et voilà. Et du coup, on en a discuté. Et ça me permet de... Vous allez nous prendre pour des malades, mais voilà. De se projeter. C'est de se projeter, quoi. Avec une personne de 50, 60... On ne vous dira pas combien de fois, mais voilà. C'est important de... Moi, j'aime bien discuter. On a bien répondu, là. On a répondu à toutes vos questions. On a bien répondu, là. Franchement, on n'a pas eu de tabous. Vraiment, je pense qu'on a été très honnête avec vous. Franchement, on est transparent avec tout. Et je pense qu'on fait partie des couples normaux, la vérité. On est juste normaux. On espère que cette vidéo vous a rassuré ou pas. Vous a donné des réponses à vos questions que vous vous posez. Si vous êtes en scène, si vous voulez avoir... Si vous allez vous mettre en couple pour plusieurs années. Qu'est-ce qui va se passer ? En tout cas, c'est différent chez tout le monde. Chaque couple est différent, voilà. C'est différent chez tout le monde. Chaque personne a son expérience. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vont pouvoir s'identifier à notre relation à nous. Ouais. Et voilà, pas de panique. Avec qui vous avez une complicité. Très important. S'il n'y a pas beaucoup dès le début, dites-vous que ça va aller en passe-arrangeant. Voilà, donc trouvez-vous quelqu'un, une personne de vie avec qui vous éclatez, vous rigolez, vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous avez les mêmes projets de vie. Parce que les projets de vie, c'est important. Les mêmes visions de la vie. Nous, nos parents sont des parents en couple. Ils ne sont pas divorcés. On a une famille qui est très soudée, très unie. Et on a cette vision-là de la vie. Genre, pour moi, je ne voulais pas du tout faire des enfants et me dire que peut-être on peut divorcer. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais on a la même vision de la famille de la vie et tout. Donc, voilà. Et voilà. Donc, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Dimanche prochain, je ne sais même pas ce qu'on va faire encore. Chaque lundi, on est là, on est en stress. Qu'est-ce qu'on va sortir dimanche prochain ? N'oubliez pas, toujours pareil, vous avez toujours 30% de réduction sur nos marques. Gylor Biannoshi. YT30, maintenant le code, vous le connaissez par cœur. Nos produits sont rentrés en pharmacie. Donc, allez sur les sites Gylor et Biannoshi et vous regardez les points de vente. Il y a peut-être un point de vente près chez vous pour aller tester et sentir nos produits. On est très fiers. Merci à vous. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous, on a des trucs à faire. Du coup, après cette vidéo, vous comprenez bien qu'il faut qu'on mange. Hein ? Non, non. Bisous à tous. Allez, bisous, ciao !